Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur 7 Daily Cine Grand Cross et aujourd'hui c'est le retour du format de vidéo que j'aime le plus record en ce moment sur Nanatsu no Taizai puisqu'il s'agit de game en PVP et vous aussi d'ailleurs je l'ai lu dans l'espace commentaire, vous êtes quand même pas mal nombreux à apprécier ce format là démarrer, arrêter les enregistrements, en full improvisation, sans cut, sans montage, sans transition mais il y a quand même du beau jeu puisque nous sommes encore une fois en Challenger Elite donc les items sont pris en compte et je vais pouvoir vous showcase correctement cette fois-ci la team de King Bram en plus de ça depuis la dernière mise à jour on a eu le level up des personnages jusqu'au niveau 75 donc là la team est full 75 hormis les subs à part le Arturito rouge forcément parce que lui il est 75 et la Girico également Gustave est toujours niveau 70, le Arthur Bleu est toujours niveau 70 on a quand même un up par rapport à la dernière fois, il me semble que la dernière fois que je l'ai essayé en plus bah j'avais pas beaucoup de game donc je savais pas forcément super bien la jouer là on en a fait des vingtaines et des vingtaines d'ailleurs je le rappelle c'est l'instant un petit peu communication tous les soirs à partir de 21h30 on est en live sur Twitch donc pour ceux qui veulent nous rejoindre pour voir du contenu en PVP, en boss de guild, en farming de démon, en tout genre pour acheter des skins, pour invoquer c'est là-bas que les bails se passent, c'est en début de soirée et c'est toujours en soirée que les meilleures choses arrivent forcément et du coup comparé à la dernière fois il me semble qu'on a gagné quand même pas mal de CC j'ai réussi à atteindre le cap des 150 377 classes de combat avec cette équipe là la fameuse King Bram qui est considérée comme une équipe étant un petit peu cancérigène mais vous allez voir que il y a du positif comme du négatif dans cette équipe là je vais essayer sur les 5 games qu'on va faire aujourd'hui en PVP de vous donner un maximum d'astuces pour pouvoir la counter et la jouer efficacement si à des moments dans la vidéo je fais des misplays j'espère que je m'en rendrai compte avant qu'on me recorrise dans les commentaires et sinon bah les puristes du PVP Challenger ou les analystes qui dès que je déplace une carte quelque part sont là dans les commentaires en mode non 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 t'aurais pas dû faire ça, il fallait pas faire ça, t'as fait de la grosse merde à cause de ça que t'as perdu bah vous allez pouvoir vous manifester parce qu'il y en aura certainement ici des misplays aucun adversaire trouvé, ah si, adversaire trouvé, j'ai cru qu'il n'y en avait aucun on démarre directement la run donc je vais parler directement des équipements et du stuff de chacun de mes persos ça change pas par rapport à la dernière fois, le Elbram est stuffé en attaque et défense Gozer Ito est stacké, la recherche d'Atzer a été arrêtée car un problème est survenu avec les données de l'adversaire ok donc l'adversaire il est un petit peu en PLS, malheureusement je pense que sa maman a retiré le câble il s'est fait daronhead, le Gozer est en HP défense le King Bleu est en attaque défense encore je sais, je sais, je sais King Bleu normalement c'est HP défense sauf que j'ai pas de stuff HP défense à mettre donc j'ai dû faire un privilège et euh, enfin un privilège, j'ai dû faire un sacrifice et j'ai préféré le mettre sur le Gozer, pourquoi est-ce que je préfère le mettre sur le Gozer ? parce que Gozer de toute façon avec ses pioupiou et sa spé il fait pas énormément de dégâts tandis que le King, King par contre avec ses pétrifications et surtout sa spé il peut faire plus de dégâts que le Gozer donc j'ai trouvé ça plus intéressant de faire euh, un stuff attaque défense sur le King par contre pourquoi est-ce que la game ne se lance toujours pas ? moi ça me va, ça me permet toujours de toute façon ici de pouvoir vous expliquer un petit peu avant de commencer à trahir dans les games on a la Merlin aussi qui est ramenée forcément en sub, la Merlin qui ne bouge pas c'est vraiment le sub par excellence à ramener en quatrième position parce que le point d'ulti avec le plat c'est super super fort quand t'es en première position tu commences avec deux points quand tu commences en troisième position tu commences à trois donc tu peux foutre une énorme pression sachant qu'en plus la grosse particularité de cette équipe là c'est d'avoir une triple spé en Aoe oula, il avait 150 000 cc et on a été énormément chanceux ici comme vous avez pu le constater parce que franchement ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique que ça alors ici moi je pense que je vais en profiter pour tout simplement mettre un buff de Gozer sur le Gozer ici on va mettre un deuxième comme ça bah vous allez pouvoir voir l'efficacité d'entrée de jeu de cette équipe là alors le buff de Gozer sur le Gozer va permettre à toutes nos cartes enfin toutes nos cartes en fait de passer au minimum à deux étoiles et ça c'est super intéressant j'aurais pu booster uniquement le King et placer directement une pétrification de niveau 3 sur le sien sauf que j'ai pas voulu la jouer comme ça vous avez vu que ici on a encore une pétrification qui est disponible on a les Piu Piu de Gozer, très très intéressant les Piu Piu de Gozer parce que ça annule les compétences d'attaque de l'adversaire donc là le Hozer ne pourra pas attaquer hormis sur ce tour là forcément il a beaucoup de CC par contre on va prendre beaucoup 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 de dégâts ça c'est une carte à trois étoiles donc là évidemment on va pas hésiter à se soigner parce que sinon on va se faire littéralement poutrer nos morts et c'est clairement pas ce qu'on veut en fait donc là il pourra pas attaquer ici on va mettre les Piu Piu et on va encore pétrifier son King histoire qu'il puisse pas beaucoup jouer mais si je pétrifie son King c'est peut-être pas la bonne solution à faire parce que je pourrais avoir une double SP derrière ouais non on va la jouer autrement les gars on va la jouer autrement ici on a vu qu'il a chargé les points de ulti avec lui mais c'est pas bien grave faudrait juste en fait que là bon ici il va certainement purifier les dégâts donc il va pouvoir attaquer avec son Hozer c'est un petit peu chiant mais bon on a quand même une grosse pression là qui a apporté la double SP surtout celle avec le King parce qu'en face il y a deux rouges donc forcément ça serait vraiment intéressant pour nous ici qu'on arrive à faire une petite SP au moins une des deux je pense pas qu'il ait quand même deux pétrifications s'il a deux pétrifications franchement on est vraiment unlucky ok il en place une première sur mon King donc là le King il pourra pas partir en SP il en a pas une deuxième très très bon pour nous on va cancel les points de ulti ici donc c'est parfait derrière je vais en profiter pour mettre certainement il a qu'une carte avec lui je pense pas que ce soit une purification je pense qu'on va en profiter pour Truc son Gozer et puis on va attaquer encore on va attaquer encore son King je pense ça me paraît être un choix viable après j'aurais pu attaquer le Hozer à la place je sais pas si c'était forcément le meilleur choix à faire mais en tout cas la pétrification j'ai regardé les cartes derrière je pense pas que ce soit une carte de Petri à mon avis c'est une carte avec le Hozer enfin avec le Gozer pardon qui possède et qui permet d'améliorer les compétences à moins que ça soit un soin deux étoiles ah c'est possible que ça soit un soin deux étoiles en plus il va récupérer des cartes derrière forcément puisque je lui retire deux points de SP ok une carte d'amélioration avec le Hozer derrière certainement une purification on a toujours le contrôle sur la game ça c'est un point très important à noter ok est-ce que ça serait pas un soin à trois étoiles oui c'est un soin à trois étoiles hmmm soin à trois étoiles heureusement qu'il perd ses points de SP derrière sinon on aurait été vraiment vraiment pas bien là pour le coup là ce que je peux faire du coup c'est pétrifier certainement ici son King histoire d'avoir l'aspect de chargé on a l'aspect avec le Gozer en plus qui va arriver non avec le King qui ne pourra pas être empêché et l'aspect avec le Elbram surtout qui va être vraiment super super intéressant là je pourrais mettre deux attaques ici plutôt que la combiner vu qu'on a déjà l'aspect de chargé je le rappelle hein je le rappelle cette carte d'attaque je pense que c'est plus intéressant de faire deux cartes plutôt qu'une parce que le multiplicateur de dégâts il me semble qu'il est moins intéressant quoi que je sais pas peut-être qu'il passe à 250% au lieu de 240 ah c'est peut-être un misplay de ma part mais bon je pense pas que c'est un misplay qui va changer énormément la game là on a deux spé il pourra rien faire pour nous les enlever à moins que son Ozer ait une carte à trois étoiles en perforation et si c'est le cas vraiment je suis dans la merde ok ça c'est pas du tout une carte de perforation il en a une deuxième attention non c'est les pupus de Gozer on est très très bien là alors là il s'agira de placer je pense l'aspect avec lui derrière je pense qu'on va faire ça et on va en profiter pour pétrifier son King encore une fois alors là il y a tout qui est basé un petit peu sur la luck parce que s'il récupère encore des cartes avec son Ozer je suis totalement dans le Baba Shop on va espérer faire un maximum de damage ici c'est nickel du coup en fait là j'ai encore misplay ah c'est l'abandon forcément ici avec l'aspect de l'Abraham on aurait quasiment bah déjà on aurait tué le Gozer on aurait tué le King c'est sûr et certain le Ozer il aurait pu survivre mais je pense pas en vrai qu'il aurait pu revenir derrière parce qu'il avait juste un Guild Under on a vu ses points d'espé en début de game qui était uniquement à 1 donc bon c'est une game première qui s'est plutôt bien passée dans son ensemble on a pu contrôler plus ou moins la situation j'ai fait le seul misplay de cette game c'était de pas placer l'aspect de Elbram avant l'aspect de King mais bon je pense pas que de toute façon ça aurait changé grand chose puisque de toute manière il était pas boosté donc qu'il ait debuff ou qu'il ait pas de buff ça aurait rien changé du tout on va changer l'angle de la caméra comme d'habitude même si ça sert à rien on le fait pour le beau jeu et puis let's go du coup pour cette deuxième game qui j'espère va bien se passer j'aimerais bien faire des défaites surtout face à des compositions que je redoute énormément avec la King Bram vous voyez d'ailleurs on voit l'épée de Elbram j'ai l'impression à gauche vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu on a 133 000 cc en face c'est pas énorme mais on est sur une composition qui peut nous faire extrêmement peur donc va falloir pas merder avec ça du tout du tout on va faire exactement la même le même tour pardon que tout à l'heure à savoir mettre la pétrification sur cette fois-ci son ouais on va mettre la pétrification je pense sur son Gozer ouais on va la placer comme ça j'aurais pu placer la pétri plutôt sur le Arturito ce qui est très très fort en fait contre la King Bram c'est Arthur Arthur Gozer les gars quand vous tombez contre cette équipe faites vraiment attention parce qu'un buff de 3 étoiles de Arthur bien placé ça peut totalement renverser la game parce que en fait le point positif de cette équipe là avec la King Bram forcément vous le savez même sans forcément la jouer vous êtes forcément censé tomber vous êtes j'arrive plus à parler vous avez dû certainement tomber dessus et voir en quoi pourquoi l'équipe elle est forte c'est tout simplement par rapport au fait que justement il y a beaucoup de contrôle en fait ça se base sur la pétrification du coup si il y a le buff d'Arthur à 3 étoiles qui est placé et bien on a pas la possibilité de les pétrifier du coup le manque de DPS se fera ressentir alors du coup ici qui est-ce que je vais essayer de buter je pense qu'on va faire ça et derrière on va pétrifier je sais pas qui je sais pas qui je sais pas qui j'ai pas eu le temps de jouer en fait j'étais en train de parler depuis tout à l'heure je tiens totalement à m'excuser on a placé une belle carte à 3 étoiles par contre là ça nous régale on a pétrifié le gauzeur très très intéressant ok c'est plutôt pas mal on a toujours l'avantage ici sur cette game après la différence de CC elle se fait ressentir là parce qu'on a 15 000 de plus on est quand même sur un mec qui a full team 75 donc ça va ici son Arturito qui profite de placer une petite attaque sur le mien on a le Elbram on va enlever sa spé forcément ici qu'est-ce que je pourrais faire là je pense que je vais juste attaquer en triple AOE je me sens plutôt confiant là au niveau des dégâts on va mettre la spé d'Elbram derrière on va faire ça et puis on va mettre les piupus de gauzeur piupus de gauzeur très 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 forte comme carte ça annule les compétences d'attaque de son Hauser qui du coup ne pourra pas faire de dégâts en AOE derrière en plus la spé de gauzeur qui va pouvoir retirer tous les points d'ultimate donc là le Arturito qui ne pourra plus rien faire et vu que là on a eu une belle spé du Elbram il ne reste plus que son Arthur qui ne pourra plus attaquer ah si il a toujours la carte d'Arthur à 2 étoiles on l'a vu en haut à gauche ici tant mieux pour lui on a une pétrification de 3 étoiles par contre là ça va être très très cancer il n'aura plus moyen de revenir là c'est encore le genre de typique situation on a été très très chanceux sur nos tirages avec la RNG on a eu beaucoup de luck je ne vais pas vous le cacher ici derrière on pourrait en profiter pour certainement Petrissa Merlin même si on est en désinventatif je ne pense pas que ce soit très très grave on a en plus de ça vu que c'était un buff de Gozer à 2 étoiles un magnifique heal à 3 étoiles et là du coup c'est impossible pour lui de revenir dans la game à moins que j'ai une déconnexion c'est déjà arrivé ou un crash de Boostax qui sait pourquoi pas pourquoi pas mais ça n'a pas l'air d'être le cas ici on a une spé en plus qui est chargée avec le King donc c'est nickel le prochain tour on va mettre la spé on va tuer également Samerlin avec les deux cartes d'attaque du Elbram et puis c'est une game qui s'est très très bien passée encore une fois vous avez pu voir quand même la puissance de cette équipe là qui est absolument monstrueuse si t'arrives à avoir l'initiative avec cette équipe et une bonne main franchement t'es bien et même si tu commences en deuxième le critique le critique et comme je le disais même si vous commencez en deuxième vous avez déjà 3 points de spé et des spé en AOE si t'as des bonnes combinaisons de cartes ça peut foutre une pression énorme à l'adversaire surtout s'il a rien pour vous contrôler ou pour vous enlever des points de spé ou quoi que ce soit c'est compliqué quoi ah on a un affrontement extrême j'espère que ça va pas faire bugger mon affichage parce que j'ai pas eu le temps de l'enlever on est sur la troisième game là si je dis pas de conneries troisième game qui s'est bien passé la meilleure composition je pense ou celle qui counter le mieux notre équipe c'est la composition où il y a une Ellie Hawk Ellie Hawk les gars si vous avez le malheur de tomber dessus et que vous jouez la King Bram pour ceux qui en ont déjà fait les frais parce que moi en PVP j'ai déjà fait les frais de cette équipe et voilà 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 c'est magnifique c'est le genre de game où vraiment j'espère que l'adversaire en face va pas nous poutrer j'espère qu'il va pas nous démolir mais j'espère que ce sera une belle game et ça a l'air d'être le cas il y a la Merlin en sub en plus derrière est-ce qu'il aurait pas un buff 3 étoiles là pour commencer oui il a un buff 3 étoiles ok la game elle a pas commencé que j'ai déjà perdu je sais pas si vous vous en rendez compte les gars mais moi je vous le dis ici on est très très mal parti pour la gagner celle là ça va être super super compliqué alors du coup on va en profiter pour faire ça derrière on va enlever le point de spé on va essayer de jouer du mieux qu'on peut les gars forcément après ce qui pourrait être intéressant aussi regardez on pourrait totalement faire un move dans ce style là c'est à dire placer ça et derrière placer ça là ça peut être intéressant parce que il a peut-être joué très très tôt sa carte à 3 étoiles pour nous foutre une pression chose qu'il a réussi à faire mais derrière vu que en commençant en deuxième j'ai réussi à mettre ma spé moi avec mon Elbram et mon Gozer et je le rappelle la spécificité de Elbram lors de son ultimate c'est d'enlever tous les buffs appliqués de l'adversaire mais le point fort de Eli Oak c'est que regardez bien les dégâts qu'elle a placé sur Elbram est-ce que vous savez maintenant pourquoi est-ce que c'est super fort Eli Oak c'est parce que quand elle part en attaque spéciale sur mon Elbram elle est quasiment sûre à 100% de le buter et là même si il y avait eu un espoir où j'aurais pu revenir dans la game là je pense que c'est tout simplement fichu les gars il y a vraiment vraiment pas moyen de pouvoir revenir ici c'est terrible c'est vraiment terrible là pour moi pour le coup j'en prends un petit coup au moral je vais pas vous le cacher mais bon c'est comme ça l'Ely Oak est un counter parfait à la King Bram sachez-le donc si vous l'avez droppé lors de vos multi-invocations et que vous cherchez à dropper j'en sais rien moi le nouveau milieu d'As ne soyez pas dégoûté montez-la jouez-la en normal en plus c'est une team qui est énormément jouant en PVP normal et elle fait le taf sa solidification en plus qui purifie et tout elle est vraiment 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 godlike pour l'instant elle est revenue en fait dans la méta grâce à King Bram parce qu'avant elle était pas beaucoup jouée parce qu'on était plutôt sur une méta où on a affronté beaucoup beaucoup de ban là c'est moins le cas d'ailleurs j'aimerais bien vous remontrer des games avec le ban parce que je l'ai encore upgrade depuis la dernière fois regardez les dégâts de Ely Oak mais c'est vraiment vraiment n'importe quoi sachant que là en plus elle avait qu'une seule carte d'acta vous vous imaginez si on en avait eu deux on aurait été vraiment dans la merde là du coup on a encore le buff là qui est appliqué bon c'est un petit peu chiant je vais pas vous cacher on va mettre un petit soin ici à deux étoiles histoire d'essayer de réussir à placer quelque chose on joue quand même la game même si en face il y a une belle solidification qui a été appliquée la game elle est pas pliée pour autant c'est dans le désespoir que n'est l'espoir vous le savez par contre là s'il a encore des cartes avec sa Ely ouais non le désespoir il y en aura plus que de l'espoir alors ici ouh très belle combinaison de cartes très 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 belle combinaison de cartes là pour le coup les gars on a une belle pétrification à trois étoiles avec une pétrification à deux étoiles également comment est-ce qu'il va jouer je pense pas qu'il ait des cartes encore avec sa Ely oh là là mais c'est terrible c'est terrible c'est terrible le buff d'Arthur trois étoiles c'est le deuxième meilleur counter de la team King Bram c'est bon pour vous alors du coup ici on va en profiter pour mettre ça on aura on va faire ça en fait on va faire ça et derrière on va essayer de tuer on va essayer de tuer le Gother et le Arthur même s'il croit pas forcément on sait jamais peut-être que mon King attaque défense va pouvoir faire le taf et quand même les dégâts qu'on a réussi à mettre est-ce qu'on tuerait pas le Gother derrière oh ça serait vraiment magnifique si c'était le cas non il a beaucoup d'HP forcément le Gother qui est HP défense du coup il tanque très très bien c'est quand même triste de se dire qu'on gâche en soi une pétrification deux pétrifications à trois étoiles le buff d'Arthur là ici qui a complètement carré la game parce que sinon si j'avais pétrifié sa Elisabeth j'aurais été super bien ici il va enlever nos points d'ulti avec l'aspect de son Gother et derrière en plus il va en profiter pour mettre l'attaque avec Elisabeth pour terminer certainement les personnages qui vont rester dans mon équipe à savoir certainement que là le personnage qui va être focus c'est le King bleu c'est un petit peu dommage c'est vraiment vraiment dommage je dis pas que ça se joue à grand chose parce qu'il nous a totalement lavés mais vous avez pu voir un petit peu le défaut de cette équipe enfin c'est même pas un défaut de cette équipe mais c'est deux personnages qui sont des counter parfaits en fait à notre équipe là alors on va mettre ça on va mettre ça et on pourra pas faire quelque chose en plus de toute façon là je suis en train de m'enjailler mais il pourra pas se passer grand chose il me reste que deux personnages le buff d'Arthur 3 étoiles là qui vraiment fait un taf de folie en plus ça a boosté les PV parce que si ça avait pas boosté les PV le Gother il serait mort en fait on aurait eu une situation où on aurait pu éventuellement espérer un Gother Merlin contre Elisabeth et autres waouh ici c'est une purification à 3 étoiles waouh la solidification 3 étoiles derrière là qui est placée monstrueux monstrueux là j'ai rien pu faire on s'est fait lyncher de A à Z c'est une très belle défaite c'est le genre de défaite que je voulais justement vous montrer en vidéo parce que bah ça vous montre un petit peu que la team King Bram n'est pas forcément la meilleure type du jeu malgré le fait qu'elle soit très très cancer son Gother qui aura jamais réussi à perdre à perdre la vie il reste un trait d'HP même pas visible à l'écran mais bon c'est la vie c'est la vie on va partir de cette de cette game je pense adieu on va se prendre une belle spé ici à 120 000 dans les dents et c'est une belle défaite comme je vous le répète c'est cool de pouvoir voir un petit peu les counters de cette équipe là celle là en faisait partie la deuxième team qui pourrait counter en fait enfin c'est même pas une composition qui pourrait counter mais certainement le combo le plus puissant en fait pour contrer la King Bram c'est Gother et Arthur en fait Gother et Arthur après vous mettez qui vous voulez à côté ça fera le taf mais le fait d'avoir un buff 3 étoiles et si derrière en plus il vous tue le Elbram avant que vous puissiez le debuff c'est vraiment vraiment la merde quoi enfin bref il nous reste encore deux games à faire pour cette session et on va voir contre qui est-ce qu'on va tomber c'est bon maintenant moi j'ai fait ma défaite j'ai pu vous montrer qu'on s'est fait totalement lynchés par la Eliog il serait temps de faire une petite victoire là quand même contre qui est-ce qu'on va pouvoir jouer ok 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 c'est une composition non le mec tu te fous de ma gueule là pardon c'est vraiment les CC que je viens de voir là il a vraiment avec ban Merlin et Gozer 170 000 CC est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule en fait ouah mais les dégâts de ça Merlin mais mec mais c'est pas possible là ce que je viens de voir en fait c'est 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 mec what 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 ok 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 why not why not why not bon moi je vais booster mon Gozer on va mettre les Piu Piu non non on n'aura pas joué comme ça on va booster le Bram derrière on va mettre les Piu Piu et puis on va essayer de focus je pense sa Merlin hein les gars on va essayer de focus sa Merlin totalement j'aurai pas assez de dégâts pour passer à travers son perfect cube donc ça sert à rien de vouloir la pétrifier ici en plus il a l'esquive de réussie très très beau jeu là ce plat ouh je pensais pas mettre autant de dégâts quand même hum si j'avais su j'aurais directement pétrifié en vrai ça c'est my bad parce qu'il va pouvoir enlever mon point de SP ouais 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 bah j'aurais pas pu savoir que le Bram faisait autant de damage c'est un petit peu my bad là pour le coup je vais pas vous le cacher bah c'est pas très très grave non plus attendez mais à quel moment ah ouais ah ouais 170 000 CC tu les tu le reconnais hein c'est vraiment 170 000 CC mais pour de vrai lui parce que s'il avait eu un plat en fait il aurait pu y avoir l'esquive tout simplement donc bon je suis un petit peu dans une situation situation pardon totalement merdique 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 mais on peut espérer quand même un truc il y a moyen il y a moyen la game elle est pas encore terminée les gars on peut toujours arriver à faire quelque chose de correct on va mettre un beau en plus ici stun à 3 étoiles de la part du Elbramito on va taper 2 fois avec avantage type en plus dommage qu'on ait pas encore l'aspect avec lui j'aurais pu tuer sa Merlin en vrai mais bon je préférais pétrifier d'abord son son Banito le fait qu'il soit pétrifié on n'est plus des buffs derrière nous on a l'aspect mais on va pouvoir peut-être se la faire cancel là le fait qu'il n'y ait plus le King en fait là ça nous met totalement dans la merde on n'a plus de possibilité de soin on se prend en plus les Piu Piu de Gozer derrière aïe 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 dans cette game là on peut pas il y a une très très grosse différence de CC même je pense que même sans la différence de CC les gars on aurait eu énormément de mal à revenir dans cette game ça m'étonnerait qu'on aurait pu franchement j'allais dire que c'était une belle game mais pas du tout là les gars de CC qui s'est énormément imposé du coup ici on va prendre la SP de Gozer on va prendre une triple SP en AO derrière sachant que j'ai quasiment jamais attaqué son Gozer il a son boost en plus avec son pacif ici ouais on va faire on va prendre très très cher en plus ici il en profite pour faire un perfect cube à 3 étoiles ça aurait pu être une game intéressante de voir parce que le combo en fait d'avoir Merlin non pas en sub mais directement dans la main team c'est intéressant si vous commencez en premier enfin si vous commencez en premier parce que souvent en fait le perfect cube de Merlin permet justement de ne pas se prendre de pétrification en tout cas si vous partez avec un désavantage comme ça enfin ce que je voulais dire ok je suis en train de bugger je suis désolé on reprend la phrase on va reset le cerveau ce que je voulais dire c'est que souvent avec le perfect cube lorsque vous avez envie de placer une pétrification vous n'arrivez pas à avoir assez de dégâts pour casser son perfect cube donc c'est une pétrification qu'on ne peut pas utiliser dès le premier tour et c'est très très intéressant donc ça peut être également le genre de composition qui peut être cool si votre Merlin a beaucoup de dégâts d'attaque parce que le perfect cube je le rappelle il est en fonction de votre attaque c'est un boost c'est un shield équivalent à 275% 275 et 325 je crois je dis ça de mémoire peut-être que je me trompe totalement mais bon ça peut créer des perfect cube si vous avez au minimum 10k d'attaque ce qui était certainement le cas de l'adversaire à au moins 20k 25k 30k même peut-être et les pétrifications elles font jamais 30k de dégâts pétrification c'est fait pour pétrifier pas pour faire des dégâts on est du coup sur la dernière game de cette vidéo on a encore l'épée de Elbram moi je la vois on a même un truc noir là une aura noire je sais pas ce que c'est c'est un petit peu bizarre excusez moi et ici on est en match miroir match miroir match miroir et on a une très très belle main le genre de main qu'on aimerait avoir avec cette composition d'équipe c'est quand t'arrives à avoir une double pétrification et là vous avez vu la magnifique double pétrification du coup ici qui nous a mis plutôt pas mal donc là je pense que je vais en profiter ici pour faire en sorte de pétrifier son Gozer et son King son Elbram je vais le laisser en vrai même s'il retire les points de SP c'est pas très très grave en soi parce que là le Gozer j'ai peur qu'il commence à combiner des cartes et à créer des pétrifications de 3 étoiles parce que quand le perso il est pétrifié justement l'adversaire en profite pour combiner ses cartes tout ça tout ça moi ça m'arrange pas qu'il a joué comme ça et oh 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 on a une très 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 belle main alors là le mec en face la game elle est pas gagnée mais quand on a ce genre de situation qui s'offre à nous les gars bon pourtant il a des skins on peut bien ça avec son Elbram bon il fait vraiment zéro dégâts son Elbram par contre c'est vraiment la merde pour lui du coup moi ici je pourrais faire ça je pense que j'en profiter pour faire ça les gars je vais mettre le buff sur King ici on va pétrifier derrière on va encore pétrifier je sais que c'est cancer de jouer comme ça mais bon c'est comme ça qu'on doit la jouer j'aurais pu retirer tout simplement le point de spé aussi mais là Gozer de toute façon c'est pas une menace Gozer à part mettre des pioupious ici pourra rien faire de spécial et à part améliorer les cartes peut-être de ses mates mais là du coup on a quand même une belle spé qui est chargée en face il y a deux rouges Elbram je doute qu'il ait assez de PV pour survivre à ma magnifique spé qui va être balancée derrière il va pas perdre par contre ses points de compétence parce que j'ai pas la spé avec le Gozer mais anyway c'est pas très 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 grave derrière on va essayer vraiment de focus lui et si on peut encore contrôler son King ça serait monstrueux donc là on est sur une bonne game c'est le genre de situation qu'on aime totalement avec la King Bram où on arrive à full contrôler l'adversaire en face ah ouais non là là vraiment et pourtant le match est équilibré c'est à voir si vous considérez que c'est équilibré ou pas mais pour moi 10 KCC je me dis qu'en soi ça va c'est ok c'est ok c'est ok on a complètement wave clear le board on a l'aspect avec le Elbram bon elle nous l'a retiré avec la Merlin forcément parce qu'il a des cartes pour le faire il va jouer jusqu'au bout est-ce que c'est un homme qui joue beau jeu ne suraine pas non il n'y a pas le suraine de l'adversaire c'est bien ne jamais suraine on sait jamais si mon jeu il crache derrière qu'est-ce qu'on a comme carte on n'a pas forcément beaucoup de choses à faire je pourrais mettre un double piou piou de Gozer mais bon on va pas le faire on va juste stacker l'ultimate comme ça il va se retrouver dans une situation malheureusement il ne pourra placer que des Perfect Cube puisqu'on a neutralisé ses compétences d'attaque et ça c'est un petit peu relou et puis la game est pliée la game est totalement pliée ici on va faire l'attaque d'Elbram l'aspect d'Elbram et l'aspect de Gozer au cas où il survivrait même si ça m'étonnerait parce que l'Elbram il fait quand même beaucoup de dégâts d'ailleurs le Perfect Cube qui est annulé j'aurais dû d'ailleurs d'abord placer l'ulti et ensuite mettre la carte d'attaque c'est vrai j'avais oublié que le Perfect Cube il s'enlevait puisqu'il enlève tous les buffs et le Perfect Cube est considéré comme étant un debuff ok on a fait les 5 games je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on a en vidéo depuis le début de cette vidéo mais je pense que ça doit faire un bon 20 minutes et quelques quand même on va revenir sur l'écran principal j'ai enlevé le petit écran violet là sans faire exprès j'espère que vous aurez apprécié quand même cette petite vidéo où vous avez pu voir quand même les nombreux avantages que possède cette équipe notamment en termes de spé en A.O.E. en termes de contrôle en termes de soins en termes de pétrification en termes de pression et les désavantages aussi de cette équipe Elihawk meuf d'Arthur 3 étoiles et puis qu'est-ce qui pourrait être chiant aussi le fait d'avoir une Merlin qui puisse placer des Perfect Cube pour empêcher nous de placer nos pétrifications et en dehors de ça la Merlin qui peut également retirer les points d'ulti donc Elbram quand tu tombes contre lui et que tu te fais enlever tes points d'ultimate c'est un petit peu chiant voilà voilà je pense m'arrêter là pour cette petite vidéo j'espère quand même qu'elle vous aura plu un minimum n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis pour les puristes qui sont là en mode qui se sont arrachés les yeux et qui ont attendu de voir le seul misplay de la game pour me dire t'as fait ça comme misplay t'aurais jamais dû parce que là t'aurais pu gagner manifestez-vous aussi comme ça ça me fait apprendre de mes erreurs et puis je vous souhaite à tous en attendant une agréable journée une agréable soirée 21h30 sur Twitch pour ceux que ça intéresse portez-vous bien ciao 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 ciao